Dans cette première vidéo, nous avons donc décidé de vous présenter le scoutisme, l'histoire du scoutisme ainsi que différents témoignages de certaines personnes de notre caravane qui vont vous expliquer pourquoi elles ont décidé d'être scouts, ce que le scoutisme leur a apporté et différentes autres choses que le scoutisme leur a fait vivre. C'est donc parti pour cette première vidéo, on espère qu'elle vous plaira et on vous laissera regarder le reste et des vidéos qui arrivera par la suite. C'est parti ! Mais avant de commencer, d'où viennent les scouts ? Comment est né le scoutisme ? Faisons un petit tour au début du XXe siècle. Lors de la seconde guerre des births, l'officier de commandement Robert Baden-Powell emploie des jeunes de la ville pour transmettre des messages, observer ou bien servir d'éclairage. C'est après sa victoire que Baden-Powell prouve que tous les enfants peuvent accomplir une mission tant qu'on leur fait confiance. En 1907, il organise un camp de 15 jours avec une vingtaine de garçons sur l'île de Brouncy, où il transforme à l'art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix, le scoutisme n'ayant aucun rapport avec les valeurs militaires. Ce camp sur l'île de Brouncy fut donc le début du mouvement scout. Le scoutisme commença à se répandre dans la Grande-Bretagne, puis ensuite dans tout l'Empire britannique, puis dans le monde entier au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, le scoutisme français fédère six mouvements scouts. Les éclaireuses et éclaireurs de France, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, les éclaireuses et éclaireurs israélistes de France, les scouts musulmans de France, les éclaireurs de la nature, et pour finir, les scouts équipes de France, nous comptant environ 60 000 jeunes. Bonjour, moi c'est Alice, je suis en deuxième année Pioca à Bar-le-Duc, mon groupe Jean-Bernier. Ça fait à peu près six ans que je fais du scoutisme, j'ai commencé l'ouvre-tout. Bonjour, je m'appelle Apolline, j'ai 15 ans et je suis à ma septième année de scout et deuxième année rouge. Bonjour, je m'appelle Romaine, j'ai 15 ans, je suis en deuxième année rouge. Bonjour, je m'appelle Clémentine, j'ai 15 ans, je suis en deuxième année pionnier et j'ai commencé le scoutisme il y a 7 ans. Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 15 ans et je suis au groupe Jean-Bernier de Bar-le-Duc, des scouts et guides de France. Actuellement, je suis en deuxième année des pionniers caravèles et j'ai commencé les scouts, je dirais, en deuxième année des Lovete aux Jeannettes. Moi, c'est Zachary, je suis pionnier en quatrième année dans la caravane de Saint-Dizier, donc dans l'unité pionnier et caravèles de Saint-Dizier. Je suis scout depuis environ 7 ans et j'ai commencé le scoutisme durant un camp bleu, donc un camp, un camp, un scout et guide, pardon. Alors, comment je suis, j'ai connu les scouts d'abord, j'ai connu ça parce que toute ma famille y était, mes oncles, mes tantes, mes parents, mes grands-parents, tout le monde et du coup, j'y suis allée au Lovete aux Jeannettes, une fois. Je trouvais ça bizarre, j'étais pas vraiment bien dans ma place, mais du coup, j'ai stoppé, j'ai stoppé. Et après, mes parents connaissaient des gens qui avaient des filles de mon âge. Du coup, j'y suis allée avec elles et depuis ce jour-là, on s'est jamais quittées et on a toujours continué. J'ai connu les scouts grâce à mes parents qui ont été chefs et qui m'ont poussée à essayer. Et j'ai adoré dès la première sortie, donc j'ai continué. À la base, je suis venue au scout parce que j'avais des amis qui m'avaient convaincue de m'inscrire et mes parents voulaient aussi que je sois scout. Au début, j'avais un peu peur et je me demandais ce qu'il allait se passer pour moi et ce qu'on allait pouvoir faire. Et en fait, très vite, je me suis fait de nouveaux amis et ça m'a vraiment permis de gagner en autonomie et en confiance. En plus, tous les chefs que j'ai eus étaient vraiment super à l'écoute et super présents pour leurs jeunes. J'ai décidé de m'inscrire au scout car une de mes amies voulait y aller mais n'osait pas y aller toute seule. J'y suis donc allée avec elle. Ça m'intéressait d'ailleurs depuis un moment mais mon père étant ancien chef scout, j'avais envie d'essayer et peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai connu les scouts tout à fait par hasard par un livre que m'avait lu ma maman qui parlait de nature, des éclaireurs, des scouts et tout ça et en fait, j'avais vraiment très très envie d'essayer parce qu'actuellement, à cette époque-là, j'aimais bien faire des balades dans la forêt, découvrir des trucs sur la nature et tout ça et je me suis dit, c'est parfait en fait, je voudrais juste essayer. J'ai commencé par un week-end et à ce week-end, je me sentais quand même pas très à l'aise vu que je ne connaissais personne et j'avais du mal à aller vers les gens et tout ça. Habituellement, par exemple, à l'école, tout ça, quand je ne connaissais pas, j'avais du mal à aller vers les personnes. Et là, à ce week-end-là, je suis arrivée, je connaissais personne et tout de suite, les personnes m'ont accueillie, m'ont dit « Viens jouer avec nous, viens, on va te montrer des trucs et tout ça. » Et justement, moi, c'est parfaitement ce qu'il me fallait en fait, c'était savoir faire des choses, tout ça. Je voulais connaître, je voulais apprendre à faire des trucs et tout de suite, on m'a appris plein de choses, tout de suite, on m'a dit « Viens jouer avec nous, tout ça. » Et j'ai tout de suite créé des liens avec des gens que je n'oublierai jamais. Et ces personnes-là, je les connais toujours. Pour certaines personnes, c'est toujours mes meilleurs amis. Et donc, je pense que ça m'a vraiment étonné de voir à quel point des personnes pouvaient être aussi accueillantes. Au tout début, je ne connaissais pas vraiment le scoutisme. Le scoutisme était quelque chose de vague. Je connaissais des gens qui faisaient du scoutisme, qui étaient chez les scouts et guides, le niveau juste en dessous des pionniers et caravelles. Et je ne me connaissais pas vraiment, ça m'avait tenté un jour d'y aller. Et un jour, pendant un camp, au début d'un camp, j'ai dit « Allez, j'y participe ! » J'ai donc décidé de faire un camp. Et ce camp m'a beaucoup plu. Le scoutisme, pour moi, c'est déjà du partage. Du partage sur sa vie, avec des gens. Différentes sortes de partages. Ensuite, c'est de la rencontre. Donc, on rencontre des jeunes. On peut échanger avec des jeunes. On rencontre aussi des adultes, des chefs, qui sont super. Après, le scoutisme, pour moi, c'est aussi au niveau de la foi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le scoutisme, c'est aussi la foi, la spiritualité. Donc, on fait des temps spi. Et ça, certains peuvent trouver ça ennuyant. Mais personnellement, moi, ça m'aide. Et c'est très important. Ça fait partie du scoutisme. Je suis une personne assez réservée. Et les scouts m'ont aidé à m'ouvrir un peu plus aux autres. Pour moi, c'est comme une grande famille de gens qui t'aident à avancer. Et ça te permet de faire de nouvelles rencontres et de construire de nouveaux projets. Et les valeurs qui sont transmises me plaisent aussi beaucoup. Et j'espère rester scout encore longtemps. Aujourd'hui, le scoutisme fait partie de ma vie. Il m'a permis de grandir, d'ouvrir aux autres, d'être plus autonome et plus responsable. Je m'y suis fait des amis pour la vie. Ça m'amène à ce que les scouts ont changé sur moi. Donc, les scouts, ça a changé le fait justement d'être plus volontaire à faire des services. Parce qu'au scout, tu dois faire la vaisselle, tu dois faire à manger, tout ça. Tu dois faire plein de choses. Et si tu ne le fais pas, en fait, ça ne fait pas avancer le week-end. Ça ne fait pas avancer le camp. Et tu as besoin de faire ça pour justement aider ton unité. Et justement, ça a fait en moi que je suis beaucoup plus volontaire, même à la maison. J'aide plus. Je mets la table sans râler alors qu'habituellement, je ne voulais pas le faire. Et ça, ça a beaucoup changé ma manière d'être. Et surtout, avant d'aller chez les scouts, quand je ne connaissais pas, je ne parlais pas. Je ne voulais pas avoir de contact avec des personnes que je ne connaissais pas. Et en fait, j'étais moi-même seulement avec mes vrais amis. Et j'avais du mal à être moi-même avec des personnes que je ne connaissais pas ou que je ne connaissais pas assez. Et les scouts, ça m'a permis d'être moi-même tout le temps, en fait. D'être la personne dynamique, positive, chaque jour, tout le temps, même avec des personnes que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus aux gens. M'ouvrir à des personnes où je n'avais pas envie d'être. Par exemple, quand il y a des nouveaux à l'école, on n'a peut-être pas forcément envie tout de suite d'aller les voir. Alors qu'au scout, l'ambiance est tellement accueillante, l'ambiance est tellement détendue que tu as tout de suite envie d'aller voir les personnes, tout de suite envie de leur dire, mais viens jouer avec nous, tout ça. Et donc justement, je pense que ça m'a beaucoup changé sur le plan là. Grâce au scout, j'ai vécu de super moments et j'ai appris plein de nouvelles choses. Tout d'abord, j'ai pu vivre de nouveaux moments avec des amis que je connais déjà à côté du scoutisme, avec lesquels j'ai eu d'autres délires, d'autres partages, d'autres formes de journée. Car avec le scoutisme, on vit à la fois des temps, mais également des journées entières plus des nuits, ce qui nous fait apprendre plein de nouvelles choses. De plus, le scoutisme m'a apporté plein de choses au niveau de l'entraide, au niveau du partage, au niveau de l'autonomie. Grâce au scoutisme, j'ai appris plein de choses qui m'ont permis, par exemple, de vivre une journée entière, juste entre jeunes. Il y a toujours des chefs, mais une journée qui s'organise différemment des autres journées. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dès le début. Sans oublier le contact avec la nature, ça c'est vraiment super important. C'est vraiment quelque chose qui qualifie le scoutisme. C'est vraiment merveilleux de pouvoir se retrouver à plusieurs dans la nature, et apprendre à se débrouiller, apprendre à cuisiner, à construire, à se déplacer, etc. C'est vraiment ce qui fait qu'on est scout. On y apprend plein de choses et on fait de très belles rencontres. Et c'est vraiment génial. Et ça m'a vraiment permis de gagner en autonomie et en confiance. En plus, tous les chefs que j'ai eus étaient vraiment super à l'écoute et super présents pour leur jeûne. Je pense que c'est une expérience à essayer. Nous faisons de la tenue chaque jour. Et donc, j'ai appris énormément de choses pendant ce week-end. J'ai appris notamment à monter une tente alors que je ne savais pas du tout le faire avant. J'ai appris à reconnaître des trucs dans la nature. J'ai appris à planter des sardines. J'ai appris à faire à manger toute seule. Et donc, ça, ça m'a énormément plu tout de suite. Et donc, voilà, j'ai énormément appris. J'ai fait plein de choses, j'ai fait des jeux, je me suis beaucoup amusée. Et donc, justement, après, si je devais décrire les scouts, ce serait comme quelque chose de très ouvert, très accueillant. Et donc, là-bas, tu apprends énormément de choses. Tu apprends comment on fait des constructions, tu apprends à faire des tables, tu apprends à monter une tente. Tu apprends à faire à manger parce que certaines personnes ne savent pas. Enfin, forcément, il y a même des personnes qui ne savent pas faire des pâtes. Et quand elles arrivent au scout, ça y est, elles savent tout faire, quoi. Et c'est vraiment bien parce que ça te permet d'entrer petit à petit dans l'âge adulte. En fonction des années, en fonction des unités, en fonction des couleurs de chemise. Et petit à petit, tu te rapproches à ton autonomie, en fait. Et justement, ça, c'est vraiment top. Il y a plus des personnes qui pensent à chaque fois que les scouts, c'est tu dors par terre, dans la forêt. Il y a des bêtes partout, il y a de l'amour partout. C'est ça, mais c'est pas vraiment ça, quoi. On ne fait pas que ça. On ne chante pas tout le temps. Enfin, voilà. Enfin, si, on chante beaucoup, mais on ne fait pas... Enfin, il y a vraiment des préjugés, beaucoup de préjugés qui sont mis par des personnes qui ne savent pas. Enfin, voilà. Donc, pour les jeunes qui voudraient essayer ou qui ont voulu, qui n'osent pas essayer, franchement, faites-le. Parce que c'est une expérience incroyable. Ça nous fait grandir, ça nous fait mourir. Pour moi, c'est important. On peut se dire au début, oh oui, deux semaines de camp, sans les parents, ou sans mon petit confort, je ne peux pas. C'est sûr, ce n'est pas facile, mais on s'y habitue et ensemble, on réussit. Donc, il faut essayer. Si vous avez envie d'essayer, allez-y, c'est ouvert à tout le monde et c'est vraiment génial. Et c'est ouvert à tous. N'ayez pas peur, on nous accepte en tout le monde. Si je devais vous dire un truc, si vous hésitez à venir au scout, c'est venez. C'est vraiment, c'est super. Tu apprends plein de choses, tu as des contacts avec plein de gens. Et tu rencontres des personnes, tu fais des randonnées. Par exemple, on fait des explorations en camp scout. Ça, je pense que c'est une des choses que je préfère au scoutisme. C'est que tu parles deux jours sans adulte, avec seulement une carte pour te repérer. Là, on pionnier, on toque chez des gens. On leur demande, est-ce qu'on peut dormir dans votre jardin ? Et ça, ça permet vraiment de dépasser notre limite. Là, actuellement, en dehors des scouts, tu ne fais pas ça. Et là, ça te permet vraiment d'être autonome. Et ça te permet vraiment de te rapprocher à cet âge adulte, à l'autonomie. Et ça, vraiment, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, venez parce que c'est vraiment top. Tu fais plein de choses, tu apprends plein de choses. Tu fais plein de nouvelles rencontres. Et franchement, s'il y a une chose que je pourrais vous dire, c'est essayez. Au pire, si vous n'aimez pas, vous essayez juste une réunion ou juste un week-end. Mais franchement, si vous hésitez, n'attendez pas. Et franchement, venez. Si toi, tu ne connais pas le scoutisme et que tu te demandes si tu pourrais participer à une journée, à un camp, vas-y directement. Déjà, tu peux toujours demander aux groupes de ta ville, aux groupes que tu connais, si tu peux participer juste moins à une journée, un week-end. Il y a souvent des journées exprits pour cela, où la plupart du temps, les caravanes ou les groupes, si c'est scouts, donc les unités scouts, les unités louveteaux, les unités farfadées, même, t'accueillons volontiers, je pense, durant au moins une journée pour que tu puisses voir déjà ce qu'est le scoutisme. Ensuite, je tiens à préciser que je connais beaucoup de gens qui ont fait le scoutisme et qui ne connaissaient pas le scoutisme avant. Des gens qui n'avaient aucune personne dans leur famille qui faisait du scoutisme, qui n'avaient aucun ami qui faisait du scoutisme, mais qui, grâce au scoutisme, ont vécu plein de super moments, ont découvert de nouveaux gens, de nouveaux amis, et ont pu participer à plein de nouvelles activités qu'ils ne connaissaient pas du tout. Car, grâce au scoutisme, on apprend beaucoup de choses différentes, comme par exemple, déjà pour la cuisine, niveau cuisine, on apprend à cuisiner beaucoup de choses. Pour les jeux, on apprend à faire plein de jeux, des jeux en groupe, des gens en grand groupe, en petit groupe, après, ça dépend de la taille des unités de votre ville. On apprend aussi à faire des veillées le soir, donc des jeux qu'on fait la nuit, ça peut... c'est plein d'activités différentes qui changent en fait à chaque week-end, à chaque camp. Et c'est ça qui est bien dans le scoutisme, c'est qu'en fait, on vit toujours les mêmes principes, mais sous plein de formes différentes. Donc la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, et que vous aurez appris plein de nouvelles choses sur le scoutisme. Même, pourquoi pas, que vous auriez envie d'intégrer un groupe scout, si ce n'est pas encore fait. Cette année, ce projet de faire plein de vidéos est notre projet, notre cap. On vous assise donc à partager toutes ces vidéos, et pourquoi pas, à vous abonner à notre chaîne si vous voulez voir les différentes vidéos qu'on sortira au cours de l'année. Aussi, si vous voulez voir de belles photos ou suivre les activités en temps réel de chacun de nos week-ends et chacune des activités, vous pouvez venir nous suivre sur notre compte Instagram, soit Pionnier Caravelle Saint-Dizier, soit Pioca BLD, pour le groupe de Barle-Duc. On se retrouve donc bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Proposez des idées, si vous le voulez, dans les commentaires. Vous pouvez également voir en description les différents comptes Instagram, d'autres choses qu'on vous précidera. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501